Les amis sont venus, les partenaires sont venus, c'est très très important pour moi qu'ils soient là, eux tous, et après voilà, ça a été dans la joie, dans la bonne humeur. Que nos mains s'unissent pour qu'on nous conçoit, des enfants sans aucun rêve, s'il y a tant d'épreuves à affronter, que la terre s'abroche de nos belles pensées, des gestes sont ici et là, pour que tu sois plus heureux au monde. 24h à Makala, donc de Ryoma Vuba, une association qui est des orphelins, des enfants de Makala, pour les orphelins de Makala, on est là pour soutenir la fondation de Ryoma Vuba pour les enfants de Makala. Donc on a vu qu'il y a une trentaine d'enfants dans un petit orphelinat où ils peuvent aller à l'école, être nourris, loger, et même avoir des loisirs, franchement, j'attire mon frappé. Et moi j'ai été touché par sa cause, et j'avais envie d'être là aujourd'hui pour mouiller le maillot. Donc c'est au tour d'un match de foot, de plusieurs matchs de foot, et si grâce à ce match, des fonds peuvent être récoltés pour ces enfants. Un euro, c'est un déjeuner, un repas pour un enfant, 15 euros, c'est un accès à l'eau potable. En fait, rien que d'être là, on a déjà envie de donner plus parce que c'est pas suffisant. On essaie d'apporter un petit peu de fond à cette orphelinat, pour faire fonctionner tout l'orphelinat là-bas, agrandir la structure, accueillir plus d'enfants. Que tous ces enfants, ces orphelins puissent ne pas avoir de barrières, et continuer à agrandir et avoir d'autres horizons. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier gros événement qu'on a fait, et on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Et vraiment, par rapport à l'assaut, c'est essayer d'augmenter le nombre d'enfants qu'on arrive à héberger. Ce qu'on voulait faire, c'est déjà pouvoir organiser l'événement avec les dons, et puis générer un minimum de 30 000 euros, on va dire. Ce qui va nous permettre de faire tourner l'orphelinat pendant un an. Une très belle fête, et surtout pour la Fondation de Rio, qui le mérite, et j'espère qu'il va aller très loin, le plus loin possible. On le voit, tout le monde est souriant, tout se déroule bien, et puis on va continuer, dans la bonne humeur. On a eu un Hobbispo en très grande forme, avec notamment deux tacles en dernier recours sur Monsieur Adil Rami, justement. Et reprendre le titre à Olosk, voilà, le plus vite possible. Ça suffit, on était gentils avec vous les ch'tis, maintenant on reprend tout. C'est dans les gestes qu'on n'attend plus, ou qu'on se refuse de faire. C'est dans nos quotidiens déçus, qui nous rendent durer à mer. C'est danser un quai des tours, mais qu'on préfère rencontrer. On avait un buteur sur lequel on a investi beaucoup d'argent, on l'a acheté en Martinique, puisqu'on avait vu des cassettes. Et voilà, ça a promis sur le terrain, elle a un magnifique but, une passe décisive, elle a des statistiques magnifiques, mais maintenant on va se rabattre sur la Coupe d'Europe. Non mais face à nous, on avait une équipe assez dure quand même. Mais elle était trichée leur arbitre, ils avaient acheté... Il y avait un Hobbispo, il y avait un Pokora. On a la marque 20, ça n'a souvent pas fait créé. Moi aussi d'ailleurs. Trois. Non, 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 mais trois aussi. Nulis, tout de suite, ça nous a touchés, donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on vienne. En plus, c'est pour prendre du bon temps et c'est pour la bonne place. Donc voilà pourquoi on est venu. Je n'avais pas transpiré comme ça depuis longtemps. Et j'ai mon ami Berl qui agonise à côté. Regardez, il s'est donné à fond. Il a tout donné. J'ai marqué un but quand même, donc je suis content. On a gagné deux matchs ? Nous aussi, on a gagné deux matchs jusqu'à présent. Il était gagné en fait. Qu'on soit des enfants sans aucun rêve. S'il y a tant des pros à affronter. Que la terre s'abrode de nos belles pensées. Des gestes sont ici et là. On est tous là, dans une bonne ambiance pour soutenir une belle cause. Et puis j'ai donné un petit peu ma pierre à l'édifice via ma société pour faire un don justement de fonction d'association. Toujours plaisir de pouvoir en servir sur des associations comme ça. Et j'espère que Rio est rentré dans les faits qu'il voulait pour les enfants. Et c'est le plus important dans la journée. En plus je ne me suis pas échauffé. Mais lui il est plus jeune, il n'a pas besoin d'échauffement. Il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de jeunesse. Je connaissais bien Rio. Il m'avait déjà parlé de son projet. Ça m'a plutôt intéressé. Et voilà, ça fait toujours plaisir de se réunir autour d'un terrain de foot. On a gagné. Pardon, belle équipe. Rio, Mabouba, Pascal Oubico, Matt Pokora. Que des winners ! Voilà, dès que c'est venu pour une bonne cause. Et en plus de ça, on passe une journée agréable. Ça fait deux bonnes raisons d'être là. Et avec le peu qu'on peut donner, on essaye de répondre présent et d'essayer de récupérer le plus de bien possible pour ces enfants. Et le CIC et moi-même sommes fiers de pouvoir participer à notre niveau à cet événement. Une journée simple, entre gens simples, malgré leur statut. Voilà, on remercie les amis. Et merci à lui aussi de nous faire partager ce bonheur par rapport aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...